Comment passer de salarié en Normandie à entrepreneur sur l'île Maurice grâce à l'investissement immobilier ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Marwan qui est interviewé et qui a accepté de partager son expérience avec nous sur la chaîne. Si ça vous intéresse, restez avec nous pour voir cette vidéo. Alors Marwan, est-ce que tu peux, pour démarrer cette interview, commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, je te remercie beaucoup Julien de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Alors moi, je suis Marwan Rachem, je suis marié, j'ai deux enfants. J'habitais en Normandie, j'étais salarié à la SNCF. Et depuis maintenant un an, nous sommes expatriés et nous vivons à l'île Maurice avec toute la famille. D'accord. Ce que tu me disais, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, ce que tu me disais quand on a préparé cette interview, c'est que du coup, tu étais salarié, tu as toujours été salarié et aujourd'hui, depuis un an, tu vis à l'île Maurice, mais la subtilité, c'est que tu as créé ton entreprise entre les deux. Oui, exactement. J'ai créé mon entreprise entre les deux. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. La première entreprise que j'ai créée, on va dire, c'était mon entreprise Immobilier. J'avais commencé à suivre sa formation et ce qui était drôle, c'est que là-bas, c'était parce que je voulais sécuriser mon avenir. C'était ça mon objectif premier. C'était que je voulais sécuriser ma retraite. J'étais au cœur de tous les débats sur la fin des retraites. Qu'est-ce qui nous attend ? Dans 30 ans, c'est fini, il n'y aura plus rien. Et du coup, je me suis dit non. C'est un sujet bouillant de la SNCF. Exactement. C'est un sujet bouillant et quotidien. Et voilà, tout le monde parle de ça. Du coup, j'avais un vrai stress sur ça. Et voilà, ma première motivation, c'est de sécuriser mon avenir. Et au final, pour parler de l'entrepreneuriat, après avoir subi cette formation, après avoir investi, ça a déclenché une nouvelle fibre en moi. C'est la fibre de l'entrepreneur. Et depuis, c'est pour ça que je suis parti sur un nouveau projet. Après avoir investi, j'ai quitté mon poste. Et maintenant, j'ai créé mon entreprise. D'accord. OK. Bon, ça, c'est une belle évolution. Je pense qu'on en reparle un petit peu après. Puisqu'on est là pour parler d'immobilier. Donc, toi, tu as rejoint mon programme de formation Investir et Réussir. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout de suite les gens, ce que tu as acheté, quel type de bien, qu'est-ce que tu as fait, combien ça t'a coûté ? Voilà, nous donner un petit peu les éléments. Pour qu'on se projette sur ton investissement. Oui. Alors, de toute façon, dans la formation, c'était accès immeuble. Donc, j'ai acheté un immeuble. Moi, j'ai appliqué la formation de manière bête et méchante. J'ai vraiment suivi les principes pas à pas. Et c'est ce qu'il me fallait. Voilà, pour ne pas me disperser, j'ai vraiment appliqué pas à pas. Et j'ai été droit sur ça, sur un immeuble. Du coup, j'ai acheté un immeuble de trois appartements de type T2. Ok. Ils sont, voilà, c'est un immeuble en centre-ville, à Évreux, en Normandie donc, en Haute-Normandie. Et je l'ai payé, en tout compris, 270 000 euros. D'accord. Avec les travaux. Avec les travaux, ok. Donc, coût de revient de 270 000 euros. Tu l'exploites comment, cet immeuble ? Je l'exploite en meublé. En meublé totalement. Les trois apparts, ils sont en meublé à l'année. Je ne fais pas de location courte durée. Moi, je n'en fais pas directement. Et oui, voilà, je suis sur trois locations en meublé à l'année. D'accord, ok. Et du coup, en termes de revenus locatifs, tu es sur quel revenu mensuel avec ces trois appartements ? Je suis sur un revenu, il me semble, de 1850 euros. D'accord. Ok, donc tu es sur des boulets, quand même. Sur des boulets, oui, tout à fait. Et je pourrais en parler, après, si tu as des questions ou pas, sur la location, quand j'ai mis en location. Mais c'était, je vais dire, la manière dont j'avais préparé le business plan, ça s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu ensuite pour la location. J'avais prévu qu'il allait avoir à peu près 15 demandes. Il y a eu 15 demandes. Et j'avais prévu de louer en moins de doutes. Malgré qu'on était sur un positionnement un peu plus, mais c'était normal, on a mis vraiment de la qualité sur l'ameublement, sur les prestats à l'intérieur. D'accord. Et du coup, 1850… Vas-y, vas-y. Vas-y, non, non. Donc, ça te fait un delta d'à peu près 600 euros par mois. C'est ça. En cash flow net, on est à 380. D'accord. Ok. Donc, déjà… Sauf que j'avais quand même utilisé une des stratégies qui, aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, j'encaisse les loyers quasiment à 100 % parce que j'ai un différé de deux ans. Et du coup, ça te permet de te créer de la trésorerie pour pallier un éventuel imprévu ou alors faire un remboursement anticipé partiel. En fait, ça t'ouvre pas mal d'opportunités. Exactement. Franchement, c'est trop rassurant quand on voit que ça ne fait même pas un an qu'on l'exploite, qu'il y a déjà 15 000 euros sur le compte et que tu te dises, c'est top, je ne suis même pas à la première année, il y a déjà 15 000. Je sais que quoi qu'il se passe, il y a une grosse galère. Malgré que j'ai tout planifié, prévu, suivant les conseils de la formation sur la partie travaux pour éviter qu'on se retrouve avec des gros charges, refaire tout dès le début, la toiture, tout a été calculé. Mais de savoir qu'on a ce matelas de sécurité, c'est super safe. Oui. Et ça me fait même sourire quand… Vas-y. Non, je dis d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que c'est un truc que je pense que tu m'as entendu le dire un nombre incalculable de fois dans la formation, mais comme je vous dis, surtout, n'investissez jamais sans avoir un matelas de sécurité. C'est juste se tirer une balle dans le pied parce que dès imprévu, il y en aura forcément. Oui, tout à fait. Et ça, je l'avais bien retenu. Et on l'avait, le matelas de sécurité, nous, sur notre perso. Et maintenant, on s'est dit, c'est bon, maintenant, on a un matelas de sécurité qui s'est constitué, qui s'est autoconstitué maintenant. Oui. Et du coup, je pense que vous êtes beaucoup plus serein par rapport à cet investissement, enfin, encore plus qu'avant, du coup. Ah, exactement. Exactement. Et c'est une boutique qui tourne de manière autonome. D'accord. Et du coup, il y a mille questions qui me viennent, notamment par rapport au fait que vous êtes maintenant à des milliers de kilomètres de l'investissement. Est-ce que, en fait, la question qui me vient tout de suite, spontanément, c'est comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce que vous continuez à le gérer en direct ? Ou est-ce que vous avez confié la gestion à une agence, par exemple ? Et est-ce que ça vous prend du temps ? Enfin, c'est lié, mais est-ce que ça vous prend du temps à gérer toutes les semaines ou tous les mois cet investissement ? Non. Concrètement, moi, ça ne me prend pas de temps. Le seul temps que ça peut me prendre, c'est soit pour envoyer l'équipement de loyer, c'est le temps que ça me prend. J'utilise un logiciel automatisé. Et ensuite, j'ai vu que je pouvais l'automatiser tout seul. Maintenant, il y a des logiciels gratuits. Et du coup, je vais peut-être prendre 15 minutes par mois pour l'équipement de loyer. D'accord. Et le reste, j'ai envie de dire, ça me prend peut-être des fois un appel de 5 minutes avec la personne qu'on acquise sur place. Parce qu'en fait, on n'a pas délégué la gestion. Je la gère toujours en direct. Mais j'ai une personne de confiance sur place que je rémunère, bien sûr, qui va faire le nettoyage des parties communes. Et du coup, qui va veiller au bon fonctionnement de l'immeuble et qui va faire remonter tout dysfonctionnement. Et pour la partie locataire, non, franchement, il n'y a rien à gérer. Sauf qu'ils ont envie de partir. D'ailleurs, j'ai dû traiter à distance une sortie. Et c'était quelque chose que j'appréhendais. Et bien non, au final, ça s'est très, très bien fait. Comment ? De toute façon, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui a mille années d'expérience pour les entrer et sortir. Si nous, on a tous les outils et que j'avais avec la formation rapport aux baux de location, rapport aux inventaires, il suffit juste de trouver quelqu'un qui est capable de faire l'inventaire avec la personne au moment de la sortie et à l'état des lieux. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est super bien passé. J'ai délégué cette partie-là, mais de manière ponctuelle. D'accord. C'est chouette à entendre parce que ça veut dire que tu t'es un peu inspiré. Tu as fait une sorte d'hybride entre un prestataire de location courte durée et une agence traditionnelle pour avoir ce relais sur place qui va te permettre de pallier au fait que toi, tu ne sois pas présent physiquement. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, du coup, c'était des craintes que j'avais beaucoup avant que j'achète et qui se sont balayées maintenant. Je me dis, non, tout est gérable. En fin de compte, ce n'est pas méchant, vraiment. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire parce que forcément, je suis convaincu, mais comme tu l'as bien dit, quand on ne l'a pas fait soi-même une première fois, cette appréhension, elle est réelle et elle est justifiée parce que quand tu n'as pas l'expérience, tu es convaincu que c'est très compliqué ou qu'il faut absolument que tu sois sur place, mais c'est pareil avec la courte durée. Tu sais, quand le fait de déléguer complètement et d'automatiser, je mets tout ça dans le même panier parce que tu es la preuve, encore une fois, que c'est possible, mais il faut mettre les bons outils en place en amont. C'est ça, tout à fait. Petite question, combien ça t'a pris de temps pour réaliser cet investissement ? Si on décompose dans différentes étapes, tu rejoins la formation, au bout de combien de temps tu as trouvé le bien et après avoir trouvé le bien, au bout de combien de temps, tu peux décortiquer un peu la durée des travaux jusqu'à la mise en exploitation. Ça permet aux gens qui regardent de se faire une idée. Si moi, je décide de passer à l'action, potentiellement, je sais que dans, je ne sais pas, six mois, neuf mois, un an, je peux avoir un bien, un investissement qui tourne. Oui, tout à fait. Du coup, moi, c'était en mai. Il me semble en mai 2019 que j'ai acheté la formation. J'ai repéré un bien en juillet. OK. En août, je me suis mis d'accord avec juste le propriétaire. Et après, le temps de faire les démarches de financement, c'était le temps de faire les démarches de financement, tout à fait, les devis pour les travaux, en janvier. D'accord. En janvier, c'est la signature. Voilà. Mai, je fais la formation. Juillet, j'identifie un bien. A août, on se met d'accord. Après, de août à janvier, il y a toute cette période-là pour le crédit, les travaux, tout ça. Et je me souviens, on a signé, je crois que c'était, oui, fin janvier. OK. Donc, il s'est écoulé sept à huit mois, grosso modo. Sept, oui, huit mois. Prise de formation, signature. Définitive. Et après, est-ce que tu te souviens, entre le fait, le moment où vous êtes devenu propriétaire, jusqu'à la mise en exploitation, combien de temps ça vous a pris ? Oui, ça nous a pris. Alors, on a commencé direct. J'avais très bien préparé la partie travaux. Du coup, le premier jour, on a commencé les travaux. C'était la partie forte. Premier février 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 ? Il y a eu le COVID. Il y a eu le COVID, oui. Alors, ça, c'est intéressant. Comment tu as géré ça, quoi ? Du coup, c'était super bien passé. Parce que, en plus, c'était le premier confinement. Donc, un peu la panique générale. Ça y est, on pensait que ça allait être la fin du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les gens achetaient des papiers de toilettes en tonnes. Donc, plein de magasins qui ferment, les gens qui ne sortent plus. Mais l'artisan que j'avais choisi, d'ailleurs, j'avais beaucoup insisté sur le choix de l'artisan dans la formation. Et ça, ça m'avait marqué. Du coup, j'avais pris beaucoup de temps sur cette partie-là. Et bien, l'artisan que j'avais choisi, au final, j'avais choisi sur les bons critères. Il avait continué à travailler quoi qu'il en coûte. Voilà. Il venait, il se déplaçait, il faisait le boulot. Il trouvait le moyen d'avoir ses stocks. Et il a réussi à avancer, même si ça a ralenti, forcément, parce qu'il n'arrivait pas à avoir tous les stocks, tous les matériaux. Mais il a réussi à maintenir. Et du coup, au final, le chantier n'a pas été interrompu. Mais il a été décalé. Concrètement, j'étais perdu deux mois. Ouais. Donc, voilà. On devait finir, on devait faire février, mars, avril. Et il devait livrer en mai. Et au final, il a livré durant l'été. Ouais, durant l'été. Bon. Ce qui est quand même, compte tenu du contexte, comme tu l'as dit, le premier confinement, c'était vraiment une mise à l'arrêt quasi complète du pays. Et pourtant, que deux mois de retard, j'ai envie de dire. Exactement. Quand on recontextualise la chose, ça ne me paraît pas déconnant, en fait. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Non, non. On était très, très contents. Et au final, on s'est dit, mais en situation dégradée, ça s'est passé comme ça. Donc, en situation optimale, en fin de compte, il n'y a vraiment pas à stresser cette partie de travaux. Bon, parce qu'il faut être honnête, c'était moi une des parties qui me faisaient le plus peur. Ouais, OK. Comment je vais gérer la partie travaux ? Je ne suis pas quelqu'un qui sait faire des travaux. Je ne sais pas mettre. Je ne pourrais pas reprendre le chantier si quelqu'un me laissait et finir le placo. Non. Donc, cette partie me faisait très peur. Mais après, avec du bon sens, bien sûr, être informé, savoir ce qu'il faut faire au niveau des devis, tout ce que j'ai appris dans la formation, en tout cas. Eh bien, non, ça se passait super bien. C'était tant qu'on est avec des professionnels, qu'on a bien cadré les choses. Mais après, ça se déroule tout seul. Et pour te dire, je rencontrais des gens autour de moi qui me mettaient des peurs. Oh, tu sais, il y a un chantier, il faut le check tous les jours. Les gars, si tu ne les suis pas à la millimètre, ils vont te le faire dans le dos. Eh bien, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, c'est l'erreur. Moi, je n'avais pas pris cette option-là. J'étais sur la confiance. Je venais une fois par semaine, discuter avec eux, voir où ça en était, sans pression. Et ça a très, très bien avancé. Ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas cherché à vouloir, je ne sais pas, me faire perdre du temps. Parce que souvent, on dit ça, ouais, faire attention avec les artisans. Ils vont faire plein de chantiers en même temps. Ils vont te faire traîner ton chantier. Eh bien non, pour le coup, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai fait confiance et j'ai mis la clarté dès le début. D'accord, ok. Bon, c'est vrai que ça peut arriver. On ne va pas non plus travestir la réalité. C'est sûr qu'il y en a qui sont comme ça. Mais effectivement, avec la bonne préparation, en prenant le temps de bien choisir tes artisans, tu limites quand même très fortement ce risque. On n'est pas à l'abri de se couper quand même. Mais bon, dans l'ensemble, oui, ça se passe bien. Il n'y a pas de… C'est comme tout. Je pense que si tu sais quoi demander, si tu sais ce qu'il faut regarder, si tu sais comment bien choisir et gérer ça, ça se passe bien encore. C'est vrai. Et c'est une question de… Tu en parlais dans ta formation à un moment donné de… La banque, tu disais, c'est une gestionnaire de risque. En face de chaque risque, il faut lui donner… Qu'est-ce qu'on a mis en place pour gérer ce risque ? Et là, pour les travaux, je savais que c'était un risque. Donc, j'avais choisi quelqu'un sur des critères de confiance. Mais j'avais prévu quand même des gens en back office. Et si lui, il me laisse, s'il me fait quelque chose, comment je fais ? Et j'avais des plans de secours. Ok. Donc, c'est aussi une question de préparation. Oui, ça, c'est bien. C'est super. Là, tu avais vraiment bien géré ton risque. Donc, ça, c'était top. Ok. Du coup, question. On va parler un peu de la formation. Tu l'as prise. Est-ce que tu as hésité avant de la rejoindre ? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait finalement sauter le pas ? J'ai hésité, oui. J'ai hésité sur deux choses en fait. C'était qu'avant que je te connaisse, j'étais peut-être comme beaucoup de gens sur Internet qui allaient chercher des infos sur YouTube. Et du coup, j'étais tombé sur plein de YouTubeurs, de formateurs qui apprenaient à investir dans l'immobilier. Donc, ma première hésitation, c'était mais ok, je veux une formation, mais auprès de qui, je vais la prendre ? Et ma deuxième hésitation, c'était sur le prix. C'était la première fois que j'achetais une formation en ligne. Et à l'époque, ta formation, si je peux dire le prix, elle était à 1 000 euros, je ne sais pas aujourd'hui. Et bien 1 000 euros, à l'époque, waouh, je vais acheter avec ma carte bleue sur Internet une formation à 1 000 euros. À un mec que je ne connais pas. À un mec que je ne connais pas, c'est ça. Du coup, mon cœur, il est palpité un petit peu, beaucoup plus fort. Alors, ce qui m'a fait basculer sur les deux volets, c'est quoi ? 1 sur la partie qui je choisis. J'ai choisi quelqu'un en qui je me reconnaissais. Et en quoi je me reconnaissais en toi, c'était que tu avais une attitude simple. Tu ne vendais pas du rêve. Tu n'étais pas dans l'extravagance. Tu avais une posture que j'appelais le posture cadre. Je me reconnaissais dans pas mal de caractéristiques. J'étais manager comme toi. Et ça me paraissait carré. Je voulais de la structure. Donc ça, c'est comme ça que j'ai choisi. Je me suis dit, non, lui, ça se voit qu'avec lui, ça va être concret, simple, carré. Là, c'est ça qui m'a fait basculer. Et pourtant, j'en avais d'autres qui exhibaient plein de choses et qui pouvaient être tentants. Et j'avais suivi d'ailleurs d'autres webinaires. Mais c'était avec le tien où je me sentais très à l'aise, très aligné. Et le deuxième, la deuxième, sur l'argent, sur la partie financement. J'avoue, j'avais ma femme qui est déjà entrepreneur et qui vend elle-même des formations en ligne et qui me faisait carrément relativiser sur le fait que c'était un investissement. Je veux dire, tu calcules mal là, ce n'est pas une dépense. Et après, c'est vrai, quand j'avais regardé, mais au final, je vais investir 1 000 euros pour acheter quelque chose aux alentours de 300 000 euros qui va me générer un revenu tous les mois de presque 2 000 euros, c'est une poussière au final. Et ça, ça m'a fait basculer. Et en plus, tu avais dit, et vous pouvez compter cette facture en plus dans vos charges la première année pour faire diminuer votre fiscalité, il n'y avait rien à perdre. C'est intéressant parce que oui, ta femme t'a aidé, mais je pense que c'est le bon état d'esprit. Comme tu l'as dit, c'est un investissement. Alors, c'est une dépense si tu n'en fais rien. Donc, à ce moment-là, effectivement, ce n'est pas la peine de rejoindre une formation. Mais si tu as la vraie volonté de passer à l'action derrière, c'est un investissement. Et comme tu le dis, c'est très vite rentabilisé. C'est une poussière. Oui, carrément. Sur cette partie-là, moi, je ne regrette pas du tout. Je les ai données avec plaisir. Je me dis, waouh, ce que ça m'a permis d'atteindre. Ça n'a pas de prix. Du coup, j'ai bien compris que tu ne regrettes pas d'être passé à l'action. Mais concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté la formation en fait ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Quel est le truc qui a changé ta vie ? Enfin, et qu'est-ce que ça a vraiment apporté de marquant dans ta vie ? Déjà, la formation, elle m'a vraiment permis de me donner un socle de connaissances et maintenant d'expérience. Parce qu'au début, ce n'était que de la connaissance, la formation. Mais comme j'ai pratiqué et pratiqué, je suis passé à l'action. Maintenant, c'est devenu aussi de l'expérience. Ça m'a permis de basculer un petit peu socialement. Je suis passé dans le local. Bon, j'avais dit d'acheter ma maison, mais je n'avais pas cette tête d'esprit où je suis un investisseur. Donc, j'ai l'impression en tout cas d'avoir basculé socialement et de me sentir dans cette partie de la population qui est capable d'entreprendre des choses, qui est capable, elle aussi, d'investir, de comprendre comment ça fonctionne l'investissement. Alors, pour moi, c'était très étranger tout ça. D'accord. Maintenant, je suis, je vais dire, face à des banquiers. Avant, je ne sais pas, je me faisais tout petit. Oui, je posais toutes les questions. Mais maintenant, c'est dans un vrai échange. Je sens bien que quand je suis face à un banquier, il y a une posture d'égal à égal. Je ne suis pas en train de quémander quelque chose. Au contraire, je suis un apporteur d'opportunités. Donc là, là-dessus, en termes de développement personnel, ça m'a vraiment fait grandir. Comme je t'en avais parlé tout à l'heure, mais ça m'a fait ce déblocage au niveau du mindset où maintenant, je me sens capable d'entreprendre. Au-delà de l'immobilier, donc l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai envie de reproduire. Mais au-delà de l'immobilier, maintenant, la prise de risque, faire des calculs, poser les choses à plat en mode business plan, j'ai adoré ça. Ça m'a apporté toute cette partie structure. Et souvent, quand je parle des amis, ils me disent, j'aimerais bien investir. J'ai vu un appart. Je dis, mais attends, déjà, il faut le penser ton projet. C'est ça qu'elle m'a apporté la formation, c'est qu'elle m'a appris à structurer un projet. C'est chouette. C'est chouette. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que c'est fou de voir qu'on part d'un socle commun qui est on a envie d'investir dans l'IMO, on a envie de générer du patrimoine et du revenu. Je commence à avoir pas mal de retours de clients maintenant et toutes et tous, vous avez pour la plupart fait des choses autour de l'IMO, mais tu te rends compte que le point de départ, c'est vraiment le fait d'être passé à l'action avec l'IMO et que ça te débloque un nouveau monde, une nouvelle posture, ça t'apprend à mener un projet entrepreneurial, petit ou gros, ce n'est pas la question, mais au moins, ça te donne cette expérience et moi, ça me fait plaisir de voir ça, de voir que ce n'est pas une finalité en soi, c'est que c'est juste une étape vers d'autres choses par la suite. Exactement. On a un centre semblant de réponse déjà, mais je vais te la poser quand même la question, qu'est-ce que cet investissement a changé dans ta vie ? Je crois que là, déjà, c'était sur la partie de développement perso, j'en ai parlé, mais ce qu'elle a changé dans ma vie, c'est cette partie maintenant, je ne me stresse plus pour le futur. Il y en a, ils vont me dire, ça va, tu n'as qu'un immeuble avec trois apparts, tu es un rigolo. Je n'ai pas des ambitions d'être multi, aujourd'hui, je n'ai pas des ambitions d'être multimillionnaire avec l'immobilier, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai, demain, à 60 ans, je ne serai pas dans le besoin. Oui, je comprends. Et du coup, ça permet d'oser réaliser beaucoup d'autres choses dans le présent. Parce que souvent, ce qui nous rend la sclérose, c'est la peur du futur, ce qui fait qu'on n'ose pas faire des choses dans le présent parce qu'on se dit, ah non, il faut que je sécurise mon futur. et beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'ils conservent leur emploi parce qu'ils disent, non, si je le quitte, qu'est-ce que je vais avoir ? Le fait d'avoir acheté cette immeuble qui est une petite boutique qui génère de l'argent, me rend complètement serein sur le futur. Et c'est la plus grosse chose que ça a changé dans ma vie. Ok. Ça, ce n'est pas rien mine de rien parce que comme tu le dis, tu te donnes maintenant l'autorisation de faire des choses que tu as envie de faire. Tu fais les choses… On va plutôt le formuler comme ça, c'est que ça te permet de faire les choses par envie et non plus par besoin. Exactement. Tout à fait. Exactement. Bon, cool. Et du coup, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent et qui hésitent à se lancer ? Qui hésitent à se lancer dans l'investissement immobilier, c'est ça ? Oui. Voilà, tu sais, qui sont tentés. Je sais qu'il y en a plein. Moi, j'y suis passé quand j'ai démarré aussi. Donc, peut-être que toi aussi. Mais tu sais, cette phase où tu sais que l'immo, ça peut t'apporter toutes les choses que tu as décrites. Mais ouais, ouais, mais je ne suis pas sûr que ça marche pour moi. Ou tu sais, on a toujours peur de… Enfin, c'est une étape quand même comme tu l'as très bien décrit, prendre une formation et puis même sans prendre de formation forcément mais juste de se dire bon, bah allez, j'y vais quoi, je mets le projet en route, tu vois. Oui, parfait. Bah franchement, la première chose que je leur dirais, ça serait déjà de juste se poser et de prendre le temps de réfléchir pourquoi ils veulent faire ça. Juste définir leur why et pourquoi je veux faire ça. Et une fois qu'ils ont réussi à l'écrire sur ce why, c'est parce que voilà, je veux gagner de l'argent de manière automatique ou je veux ma retraite sécurisée, bah après, il faut dérouler un temps d'action. Et pour moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut se faire accompagner d'une manière ou d'une autre et de manière structurée. parce que si on commence, souvent, j'avais des amis qui me disaient ouais, mais c'est bon, il y a toutes les infos sur Internet, pourquoi tu veux que je paye quoi que ce soit ? Et je dis, c'est vrai, l'info est disponible et c'est ça le problème, c'est qu'elle est tellement disponible qu'elle est en illimité que c'est que tu sais, voilà, demain, tu auras un son de cloche, tu vas tomber sur un autre blog, tu as un autre son de cloche et ça, c'est un vrai piège pour moi en tout cas. C'était qu'aller chercher d'infos partout, ça te stresse parce que chacun a sa vérité et au final, je me suis dit, peut-être que toutes les vérités sont bonnes, mais il en faut une pour réussir à passer à l'action. Voilà, et c'est focalisé après sur une vérité et de suivre une crème parce que la plupart des gens qui n'arrivent pas à passer à l'action, c'est que comme moi, peut-être avant, ils n'étaient pas structurés, ils ne savaient pas commencer par quelle étape et suivre quelqu'un qui est passé par là et qui nous donne tous les tips, tous les petits conseils pour ne pas se faire avoir, ça n'a pas de prix. Donc, se former, se faire coacher c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le seul conseil que je peux dire. C'est marrant que tu me dis ça là, j'étais au téléphone tout à l'heure avec un ami et il me dit que j'ai envie d'investir et je lui ai dit, franchement, je lui ai dit, moi je me suis formé, forme-toi, je lui ai dit. Je lui ai dit, je peux te donner moi des conseils comme ça rapidement ? J'ai dit, mais ça ne va pas vraiment t'aider parce que tu vas rencontrer à chaque fois des nouvelles questions et je n'ai pas trop de temps à donner tous les jours. J'ai dit, mais forme-toi et tu vas aller au bout de ton projet. J'ai dit, tant que tu gardes que des rêves ou des aspirations et que tu ne les fais pas suivre d'action en suivant un plan d'action, ça n'arrivera rien. Donc, voilà. J'ai dit beaucoup de choses mais tout ça pour dire mon conseil, vraiment, se former et suivre une trappe. Ok. Ça me fait plaisir que tu le dises parce que je partage ton avis à 100%. C'est bien d'avoir quelqu'un qui l'a vécu le restituer et de voir qu'au moins, ce n'est pas en vain. Ça t'apporte quand même cette structure et ce pas-à-pas qui te permet d'avancer sereinement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un sujet qu'on n'aurait pas abordé ? Moi, j'ai envie de voir le cadre dans lequel tu vis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous montrer ? Tu m'as montré vite tout à l'heure mais j'ai dit, purée, on est fin octobre. Je te vois en chemise, tu m'as montré le truc. Je fais, c'est quand même cool de voir ça. Bon, j'ai mis la chemise pour la vidéo mais je t'avoue que j'ai un peu chaud. Ok, je te montre. Allez, je vous envoie un peu de soleil en France. Vous méritez. Alors, je vais retourner la caméra. Alors, on est à la ligne Maurice dans la ville. Il n'est pas super beau mais c'est un peu nuageux là. Et là, juste en face, on voit ce qu'on appelle les salines, une exploitation de sel juste en face. Voilà, on peut voir la montagne. Il fait beau toute l'année. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même plaisir de voir ça, de se dire que les gens auront bien compris que ce n'est pas avec un immeuble, on n'est pas là pour vendre du rêve non plus mais que ce n'est pas l'immeuble de trois apparts qui t'amène dans ces pas directement genre en mode mais ça fait plaisir de voir que le fait d'avoir fait cette démarche et cet investissement, ça a été une étape qui t'a permis ensuite de te dire en fait, je suis parfaitement capable de monter ma boîte, de changer de vie. Tu me disais en préparant cet interview que vivre à l'île Maurice, c'était un rêve de longue date pour ta famille et tout et de voir que en fait, ça vous a permis de vous dire on est capable de le faire, on le fait. Ça me fait plaisir de voir ce genre de transformation, de changement de vie. Exactement ça. C'est que s'il y avait quelque chose qui pouvait me retenir avant à partir. Ah, il y a un décalage. Non, vas-y, c'est pas grave. Le petit plus, c'était ça, c'était maintenant on a quelque chose en France de solide, on peut maintenant tenter autre chose et vivre notre expatriation sereinement. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas l'immeuble qui a fait réaliser ce projet, comme tu as dit, pour envoyer de rêve, mais par contre, il est une condition qui nous permet de vivre cette expatriation sereinement. D'accord. Mais c'est chouette. En tout cas, je suis vraiment super content pour vous. C'est cool. Et d'avoir des... Voilà. De voir... Je me souviens très bien par contre du moment où tu as rejoint la formation. Je me souviens des questions que tu m'avais posées à ce moment-là. Et ça me fait plaisir de me dire, on est allé un peu plus de deux ans, deux ans et demi après, quasiment. De voir ce changement de deux ans et demi, c'est beaucoup et peu de choses à la fois. C'est cool. C'est vraiment content pour vous. Je me souviens, tu ne sais pas, je ne sais pas si tu souviens, j'avais pris un coaching. Il y a un gros décalage, je suis désolé. J'avais pris un coaching supplémentaire avec toi. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais pris un coaching supplémentaire. Et pourtant, dans la formation, il y avait ce qu'il fallait, mais là, c'était un blocage psychologique. C'était le moment de passer le pas. Est-ce que je vais signer ou pas ? Et on avait pris cette demi-heure ensemble et elle n'a pas été inutile. Et lever les blocages, des fois, on s'imagine que ça ne sert à rien. Mais non, la personne juste, elle m'a levé un blocage psychologique et c'est ça qui m'avait fait passer à l'action après. J'avais tout calculé, j'avais fait tout ce qui était rationnel et là, ce petit coaching avait débloqué l'irrationnel. Oui, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me souviens très bien de cette séance. Je l'avais zappé, mais oui, je me revois que je me revois me dire que c'est rare que des membres de la formation me demandent en plus une séance privée, tu vois. Parce que comme tu l'as dit, je suis très présent pour répondre aux questions. Et du coup, oui, les quelques membres qui le font, je m'en souviens et oui, je me souviens très bien que tu m'avais posé les questions quelques jours ou semaines après. Tu me dis, bon, c'est bon, Julien, en fait, j'achète, j'y vais. Tout à fait. Bon, c'est cool. Je pense qu'on va terminer l'interview sur ça. Je te remercie encore beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour partager cette expérience. J'espère vraiment, là, je vais plutôt m'adresser aux gens qui me regardent que ça vous… Voilà, c'est un témoignage de plus, c'est une expérience de plus. Chaque expérience, pour moi, est bonne à prendre et j'espère que ça, en tout cas, ça vous donnera des perspectives, des idées de ce qu'il est possible de faire et que ça vous permettra de débloquer cette chose qui vous permettra de passer à l'action. Écoute, je te dis, Marwan, merci. À très bientôt. À une prochaine. À une prochaine. Merci beaucoup, Julien. Bonne continuation à toi et à ta famille sur l'île Maurice. Également, bonne continuation. Bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada